bonjour les capricornes et heureuse de vous retrouver pour ces guidances pour les mois de décembre 2019 à janvier 2020 alors comme dit au sagittaire je devrais faire des guidances plus courtes maintenant vu qu'apparemment ça doit se passer comme ça je garderai entre guillemets le grand format on peut dire ça comme ça pour les signes dont ce sera l'anniversaire d'ailleurs un très joyeux anniversaire en avance et un joyeux de l'anniversaire pour les superstitieux donc vous si vous voulez vous aurez encore des cartes complémentaires par quinzaine 1 ici on aura première quinzaine de décembre deuxième quinzaine première quinzaine de janvier et dernière semaine quinzaine pardon de janvier vous aurez également un conseil avec les anges et une carte des anges de l'amour aussi pour avoir davantage d'informations sur ce plan là et pour ceux qui ont regardé les sagittaires cette carte n'est pas dans le tirage pour des raisons qui sont expliquées en commentaire mais où j'ai mis aussi quelle carte vous aviez eu pour les anges de l'amour cela dit j'ai également décidé de ne plus vous donner les fleurs de bac à la fin je pense que maintenant pour beaucoup vous les connaissez quasiment toutes en revanche j'ai bien gardé les pierres donc on fera le petit point d'hito à la fin alors comme d'habitude les guidances en général vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre vous pouvez aussi aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information si vous ne connaissez pas ces signes vous trouverez un lien en dessous de la description pour ce faire et quand je donne des signes avec les cartes c'est pas forcément que le signe solaire voilà donc on va pouvoir voir tout de suite ce que vous réserve votre première quinzaine de décembre et là on a le neuf d'épée avec chouette porte vers la guérison personnelle et le bonheur et en plus on l'a dans le bon sens donc effectivement le neuf d'épée parait un petit peu sombre elle est pas on va dire super chouette comme ça maintenant le neuf étant juste avant le 10 étant avant la fin d'un cycle je pense qu'ici vu la carte du dessous on est plutôt vers la fin de ça justement donc les épées on est dans l'élément air qui représente plutôt le plan mental le plan d'esprit mais qui peut représenter aussi tout ce qui est administratif judiciaire légal ça peut représenter un signe d'air balance gémeaux verso si on est plutôt dans le masculin sacré à voir si vous vous y retrouvez si c'est une personne extérieure à vous qui serait plutôt dans cette situation tout simplement les énergies du moment un vous remettez chacun selon vos cas en tout cas là vous voyez on a un personnage là qui essaie de se tenir on va dire debout un petit peu tant qu'il peut la tête penchée les oreilles bouchées les yeux fermés il n'a plus plus envie de voir et d'entendre quoi que ce soit enfin en tout cas provenant ici justement de ces chimères qui sont donc on va dire tout ce qui peut être négatif votre mental négatif des idées qu'on se fait des peurs des films etc deux choses en tout cas qui nous prennent bien la tête vous voyez pour la peine c'est bien imagé en fait si vous voulez c'est la carte du cauchemar de du scénario catastrophe de de tous ces films qu'on peut vraiment se faire alors je pense sincèrement vous est plus en train de sortir de ça mais il y aurait peut-être certains où il va peut-être y avoir encore un pic pendant cette quinzaine où vous pourrez avoir l'impression de vous sentir oppressé d'être au milieu d'une certaine forme de tourment et en fait tout ça quand je vous parlais entre guillemets d'illusion c'est à dire que tout ça c'est vraiment que dans votre tête c'est à dire que tout ce qui vous fait peur quelque part n'est pas encore arrivé 1 et a priori l'univers aussi vient vous dire que ça va pas forcément se passer un c'est même sûr comme vous êtes en train de l'imaginer dans le pire des scénarios seulement ça c'est le résultat de peur qui peuvent remonter comme celle d'être rejeté par quelqu'un de perdre sa situation financière ou matériel pour d'autres ça peut même être carrément la peur de mourir ou tout simplement aussi d'échouer dans certains projets donc ce qu'on vient vous dire avec cette carte c'est d'arrêter d'alimenter ses peurs de revenir au moment présent c'est pareil on a du blanc ici il ya peut-être à dire un petit peu de nettoyage de purification aussi à faire au niveau de vos énergies et pour la simple et bonne raison c'est que plus vous allez leur accorder de l'attention et imaginer des choses qui ne sont pas prévues au programme plus vous allez vraiment réussir à vous les attirer et à les créer un petit peu dommage de vous tirer une balle dans le pied donc quand vous voyez que ce genre de pensée arrive vous avez le droit c'est humain on en a tous rassurez vous mais plutôt que de vous engloutir à pieds joints dedans et puis de descendre 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 vous vous reprenez vous dites hé oh là ici maintenant tout va bien c'est compréhensible c'est humain mais ça veut pas dire qu'il faut aller s'enfoncer dans le mur pour autant vous avez le choix de ne pas rentrer dans le mur voyez ce que je veux dire et au moment où vous en prenez conscience soit vous cuisez complètement je sais pas moi aller regarder une série n'importe quoi fait un truc qui vous occupe et qui détourne votre intention en tout cas de ça soit vous avez déjà un peu plus bossé à ce compte là vous serez capable de revenir bien sûr dans le moment présent mais de vous souhaiter davantage du bon c'est à dire bah vous pouvez prendre tout simplement l'inverse de votre peur et essayer plutôt de nourrir ce que vous voulez plutôt que l'inverse donc après pendant cette quinzaine il y aura peut-être juste un moment où vous allez peut-être être pris un petit peu de panique vous n'allez pas vouloir entendre aussi certaines choses peut y avoir le sentiment de culpabilité ici qui peut ressortir mais qui n'est pas forcément issu de quelque chose que vous auriez fait récemment mais qui serait vraiment antérieur c'est à dire soit en début de cette incarnation soit voire même dans d'autres et qui peut être associé à la blessure d'humiliation donc je vous invite aussi à aller la voir en tout cas ici on vient vous demander de voir les choses réellement comme ce qu'elles sont et non projeter toutes vos pires peurs dès qu'il ya quelque chose voilà qui vous fait peur qui vous angoisse qui vous questionne 1 le but c'est pas de passer votre temps avec un petit vélo dans la tête il ya une question il ya une réponse ré ouvrez les yeux et sachez voir toutes les perspectives qu'il peut y avoir peut-être que vous ne pensez pas à tout 1 peut-être qu'il ya des éléments qui vous échappent bon en tout cas vu la carte du tout on est en train pour moi d'en finir avec ce processus donc ça peut être entre guillemets je vais pas dire le dernier coup de pied ou fait ce qu'on vous met mais mais le dernier vaut vraiment bon coup pour vous faire prendre conscience de ce qui est à faire pour en guérir pour aller vers votre bonheur et vous voyez cette carte parle de nouveaux compensements dans votre vie personnelle alors c'est sûr qu'une fois que vous aurez changé ou transmuter des pensées limitantes des manières de penser etc bah vous allez effectivement pouvoir en voir le résultat dans votre vie réelle parce que de toute façon de vos pensées découlent vos paroles découlent vos actes etc je parlais transmutation je vois qu'il ya des lotus ici c'est vraiment la fleur qui symbolise sa 1 de la boue va naître vraiment quelque chose de magnifique on voit aussi une colombe qui peut parler aussi de paix encore cette couleur blanche en tout cas ici on vient vous parler de changement positif et pour ceux qui ont vraiment envie de guérir intérieurement se débarrasser d'une dépendance par exemple ou de faire aussi des changements extérieurs comme par exemple trouver un nouvel endroit où vivre dans cette carte elle vient vous inviter à vous ouvrir davantage à la vie j'ai envie de dire aussi au champ des possibles en tout cas il va y avoir des nouvelles occasions qui vont vous être offertes on va venir vous soutenir si vous préférez dans ces changements et si vous avez déjà commencé à en mettre certains en place vous êtes plus très loin d'avoir de bons résultats donc on vient vous réinciter ici à l'optimisme avoir des pensées claires et lumineuses pour pouvoir permettre aux fruits de votre travail de voir le jour voilà alors je vais donner l'affirmation ici je le ferai également avec les cartes suivantes je suis fort et concentré et j'agis par moi même j'ai le pouvoir de créer de merveilleuses nouvelles réalités dans ma vie grossièrement on sort de sa tête et on s'ouvre au monde alors on va voir maintenant votre deuxième et quinzaine de décembre et là vous avez le valet de deniers et troisième chakra archange chamuel également dans le bon sens c'est plutôt sympa alors les deniers là on est davantage sur le plan financier et matériel on est plutôt dans des signes de terre taureau vierge capricorne d'ailleurs c'est marrant on peut penser aussi justement un retour quelque part à la terre même si voilà du neuf au valet il y a une forme d'élévation ce que je veux dire par là c'est deux c'est qu'on revient voilà les pieds dans la terre à de l'ancrage alors le valet voyez on dirait presque un enfant ça peut représenter d'ailleurs un enfant si vous n'en avez pas ça peut être aussi tout simplement votre enfant intérieur et qui est là ici on va dire plutôt frâle voyez on est vraiment ici dans le début de quelque chose les légumes comment seulement un poussé mais sont encore tout petit ce qui veut dire qu'il y aura encore du travail à faire derrière pour que ça puisse perdurer maintenant ici on vous invite à davantage de douceur à prendre soin de vous là on est bien à nouveau aussi dans le chakra du coeur il ya du vert partout peut-être qu'aussi aller dans la nature on sait bien il fait un peu plus froid mais ça peut aussi vous faire du bien tout de même et comme il ya encore cette notion on va dire de de fragilité de choses qui vont devoir être nourri pour pouvoir mieux se développer comme les légumes derrière comme vous pensez comme on en parlait tout à l'heure avec le neuf bah là il va peut-être être tendre voir votre alimentation si vous faites des exercices physiques peut-être vous remettre à la relaxation peut-être que certains aussi se découvriront ou se prendront d'intérêt on va dire pour une nouvelle activité qui sera en lien avec la nature ou avec tout ce qui peut être manuel la fabrication d'objets en tout cas ici on a un jeune homme plutôt timide mais qui n'en est pas moins responsable et courageux c'est juste qu'il va encore lui falloir un petit peu de temps pour parvenir à maturité en y allant doucement mais sûrement pas à pas en restant aussi bien attentif donc ça peut être aussi le début d'une relation avec quelqu'un un petit peu comme les premiers émois là quand on est tout jeune et qu'on regarde quelqu'un qu'on sait même pas si on va lui parler etc ça peut être ça aussi maintenant d'un point de vue financier voyez on n'est pas encore à maturation donc on va vous dire ici d'être plutôt on va dire voyez dans l'économie comme lui qui est en train de tenir son donné un peu tôt de faire l'écureuil parce qu'à ce moment là les rentrées d'argent pourront arriver mais par à coup donc c'est pas le moment d'aller flamber 1 en tout cas ici on est quand même dans des personnages relativement jeune mais bon mais moi je trouve que celui-là il est déjà un peu plus grand quand même il a pris une certaine forme de hauteur est ce qui me fait plaisir c'est de voir ici aussi l'archange Samuel au niveau du plexus solaire 1 pourrait penser d'ailleurs ici même s'il est au niveau du coeur parce que comme cette carte est à l'endroit là on est bien si vous voulez dans la forme positive on va dire du plexus donc on est ici dans davantage de confiance en soi en la vie confiance qui peut être difficile à garder quand on est dans la blessure d'humiliation par exemple quand on passe son temps à s'excuser pour des choses desquelles on n'est même pas responsable ou à toujours être en train de se sentir obligé de se justifier etc on s'humilie et à chaque fois qu'on s'humilie ça fait baisser notre confiance en nous donc voilà c'est un peu raccourci mais bon voilà je pense que vous comprendrez l'idée en tout cas avec chamuel ici on vient parler des émotions désirs d'énergie de force vitale et comme vous le voyez ici il a justement besoin d'en reprendre donc vous pouvez vraiment faire appel à chamuel aussi pendant cette période pour vous aider justement à faire remonter vos énergies tout comme à faire des activités qui vous ressource en énergie donc ici voyez la peur on va pouvoir laisser place à nouveau à une certaine forme d'enthousiasme et que si vous voulez réaliser certains désirs c'est le bon moment maintenant l'énergie que vous allez récupérer on vous conseille on vous invite en tout cas à savoir la diriger d'une manière un peu plus concentrée et déterminée vers ce que vous voulez vraiment donc ça devrait bien se passer l'affirmation ici avec cette carte est la suivante mon troisième chakra est parfaitement et sainement ouvert l'énergie de ma force vitale irradie de manière éclatante je ressens de l'excitation pour tout ce que j'ai accompli on va passer maintenant à votre première quinzaine de janvier et là vous avez un mal droit de nier et indécision alors c'est marrant je vous parlais d'élévation tout à l'heure bon lui ok il est assis mais enfin bon du valier on passe quand même au roi on reste toujours sur le même plan juste ici on va dire la carte de l'indécision qui peut apporter une certaine forme de bémol alors à voir si c'est bien vous qui fait toute cette élévation vous pouvez retrouver aussi ici quelqu'un d'autre ça peut être votre père un patron quelqu'un en tout cas qui a réussi ou qui réussit bien dans sa vie matérielle et financière quelqu'un qui est plutôt bien installé comblé même parce que lui il vit vraiment dans un royaume tout est en or voilà il n'a vraiment aucun souci il a même des serviteurs pour l'y aider et ce qui est marrant c'est qu'ici le roi de denis c'est le roi midas celui à qui on a proposé de de réaliser un vœu et qui a formulé le suivant à savoir que tout ce qu'il allait toucher se transforme en or et comme quoi faut bien faire attention à ce qu'on souhaite parce que ben voilà son vœu a été réalisé sauf que ben dès qu'il a voulu prendre du pain pour le manger ben le pain se transforme en or il pouvait pas l'avaler pareil pour l'eau donc il aurait pu mourir de faim les gens qui l'aimaient idem enfin voyez ce que je veux dire du coup il a été obligé de demander l'annulation de son vœu ici si vous voulez on est quand même avec le roi du matérialisme quelque part donc c'est quelqu'un qui représente aussi l'ambition humaine celle vers laquelle on peut avoir envie de tendre voilà de bien réussir d'avoir un meilleur statut social d'être reconnu par les autres de ressentir une certaine fierté aussi par rapport au travail qu'on a accompli en tout cas là on a un esprit qui est dynamique et qui ne se contente pas non plus on va dire du simple confort un lui lui faut toujours plus un petit peu quelque part maintenant lui il a compris aussi que l'élévation ça voulait pas dire atteindre ou être dans un certain cercle social et puis après oublier tout le monde mais au contraire de pas être dans le jugement et de se rappeler toujours d'où on vient de garder si vous voulez un petit peu d'humilité parce que ben reprendre des fois de la confiance en soi ça peut mener aussi à trop d'égo donc on vient vous demander de d'y veiller dans le sens où n'attachez pas si vous voulez votre ambition non plus à n'importe quoi ou à n'importe qui et sachez aussi apprécier c'est à dire à vous contenter aussi des choix de ce que vous avez enfin vous contenter à savoir bien apprécier ce que vous avez voilà c'est plus juste d'autant qu'il y en a certains bon bah voilà qui bien sûr il ya des qualités de deux chefs qui sont là vraiment on va dire mais en avant de toute façon même si ici ça représente une personne extérieure à vous si vous la connaissez ou qu'elle est là à ce moment là c'est pour vous inviter à développer ces qualités positives j'entends en vous parce que vous en êtes capable et attention aussi à ne pas vous montrer trop avide 1 vous risqueriez de vous prendre des dures leçons à ce sujet maintenant ça serait vraiment tombé quelque part dans le mauvais côté j'ai envie de dire du roi denis alors que lui il est ici fort il est en santé voyez bon c'est un petit coup de fragilité bon bah clairement vous avez vraiment repris des forces c'est quelqu'un qui surmonte des défis qui obtient des récompenses 1 ce peut être aussi une promotion niveau professionnel il ya des vraies facultés en tout cas de réalisation qui seront vous en ce moment à ce moment là voire même aussi d'auto guérison d'ailleurs les denis c'est aussi effectivement la santé pourrait peut-être penser à un médecin bien que ce soit pas tant la carte mais peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé quoi qu'il en soit il peut y avoir quelques petits défis sur le plan matériel bon voilà coup passer quelque part au la main on vous conseillez ici d'économiser je pense qu'ici c'est voilà pour vous dire de pas tomber au non plus voyez dans trop de radinerie ou de ou de trop dépenser enfin voilà d'arriver à trouver quand même un juste équilibre là dedans parce que c'est bien d'avoir de l'ambition etc mais si c'est en écrasant tout le monde et en devenant complètement inhumain en refermant son coeur si vous voulez alors que là vous venez juste de l'ouvrir ce serait un petit peu dommage c'est bien de prendre suffisamment conscience je pense que pour certains pendant au contraire ce sera quelque part une forme de félicitations par rapport à tout travail que vous aurez déjà fait et ça sur quelques plans que ce soit maintenant voilà savoir rester juste et humble et puis mais envoyé on a quand même la carte de l'indécision alors même chose bon ici normalement c'est plutôt le petit chaperon rouge serait plutôt une femme serait que là on est quand même pas mal dans le masculin à voir ici c'est de même personne c'est un complément sur cette personne vous verrez chacun selon vos cas mais on pourrait penser que justement le changement on va dire de deux contextes ce nouveau commencement même s'il a l'air bien parti peut amener malgré tout à se poser des questions 1 et ça peut être personnel ça peut être par rapport à une relation ça peut être une nouvelle personne aussi qui rentre dans votre vie le but que vous voulez atteindre aussi quelque part en tout cas il va y avoir plusieurs propositions plusieurs choix plusieurs options ce qu'on vous amenait déjà ici avant pour lesquels va falloir voilà un moment coupé et trancher savoir de quel côté aller et à part tomber surtout là dedans parce que quand on hésite entre deux différentes choses peut générer du stress du doute les énergies on va dire un peu plus basse maintenant après vous n'êtes pas obligé de choisir non plus en deux secondes vous avez tout à fait le droit de prendre votre temps ce qu'on vous amenait ici avec le valet de deniers maintenant ça peut être aussi cette histoire de réglage dont je vous parlais où ça peut faire un peu montagne russe ou le scie entre le valet et le roi à dire au niveau de du travail personnel maintenant voilà à pas vous enfermer à nouveau dans des doudes et tergiversation le petit vélo qui tourne etc parce que sinon ça va pas réaliser vos énergies et de fait également l'abondance dans votre vie simplement ne soyez pas trop dans l'analyse ou à douter de vous même soyez davantage à l'écoute aussi de vos intuitions de votre âme vous guide n'hésitez peut-être pas à demander de l'aide aussi à quelqu'un 1 pour vous permettre à de voir les choses justement avec un peu plus de lucidité et puis va pour éviter justement que ça tourne dans votre tête en boucle vous pouvez tout simplement essayer de voir entre certains choix entre tel choix et tel choix lequel vous fait le plus vibrer de voir ce que ça fait dans votre corps quand vous pensez à tel ou tel choix si vous sentez bien détendu anxieux stressé etc enfin revenez à votre ancrage à couleur rouge ici si besoin vous demandez conseil pour vraiment garder la tête sur les épaules et de connecter à votre coeur qui c'est normal d'avoir des doutes c'est bien de se remettre en question maintenant il faut pas passer son temps non plus à faire que ça et ça c'est peut-être une tendance naturelle à contrecarrer mais bon à priori de laquelle vous devriez être en train de sortir ça peut être juste un petit test des moyens ce mot qui ressort vachement je trouve bon en tout cas l'affirmation positive avec cette carte et je chasse la peur et j'avance avec courage et confiance j'ai le pouvoir de diriger mon propre destin maintenant et toujours on va voir maintenant votre dernière quinzaine de janvier vous avez alors le 4 de denier et la carte de l'appréciation à l'envers alors fou quand même on reste toujours sur le même plan toujours dans le masculin sacré alors ici pourrait penser que c'est le même enfant le même jeune homme en tout cas qu'on pourrait retrouver ici et voyez on a encore cette position entre guillemets ont bien sûr ancré un vraiment droit devant face à nous mais en train de tenir des pièces ici on pourrait penser que c'est le roi midas mais en réalité c'est des dalles qui se retrouvent en fait si vous voulez à surprendre si on peut dire ça comme ça en tout cas à voir que son neveu ici est en train d'utiliser non seulement ses outils il pose un petit peu de problème déjà et surtout qu'il a l'air de super bien se débrouiller donc peut y avoir certaines formes de jalousie comme ça qui peut émerger alors ça peut être bien sûr au travail il ya quelqu'un de nouveau qui est là où que vous devez former puis vous pouvez avoir peur qu'ils prennent votre place mais ici on est quand même plus concentré fin de toute façon sur une certaine notion voyez d'attachement aujourd'hui et de faire attention ici voyez à plat les énergies se recroqueville entre guillemets 1 donc ça confirme bien vraiment de faire attention dans le sens où on parlait déjà ici davidité enfin d'éviter peut-être tout simplement de radinerie ça peut se répercuter aussi ici un voyez c'est pour ça il a peur qu'on lui vole ses pièces absolument si vous voulez il en a peut-être aussi tellement fait un pour arriver peut-être aussi à ça que maintenant qu'il est là il a peur quelque part aussi de redescendre en tout cas ces cartes vient questionner sur la notion d'attachement parce que clairement ici c'est quelqu'un qui n'a pas envie de perdre quelque chose comme sa situation matérielle financière son statut social c'est bien mais une manière si vous voulez un petit peu trop excessif 1 donc ça peut être aussi au niveau sentimental ça peut être aussi quelqu'un qui a déjà un enfant qui est déjà dans une situation bien installée et puis qui a pas envie vraiment d'en sortir qui est bien dans sa routine dans son trin train parce que ça le sécurise et c'est compréhensible maintenant voilà à faire attention à à vos pensées à pas être tant concentré sur ce que vous allez perdre que ce que vous avez à gagner à rester centré et à agir sur des objectifs positifs parce que le but c'est de continuer à avancer là si vous voulez je pense que cette décision va vraiment peut-être venir bousculer un petit peu entre guillemets enfin votre vie sur le plan matériel et financier en tout cas que ça risque d'avoir un impact maintenant à nouveau à part tourner ici dans la peur si vous voulez faire rentrer de nouvelles énergies il faut vous débarrasser des anciennes et qui ne sont plus utiles donc voyez plutôt ce qu'il ya de bon à aller vers ce mouvement à faire certains changements plutôt que de rester tel que vous êtes comme si vous êtes dans une situation professionnelle et sentimentale qui n'est pas juste pour vous on vous conseille aussi de ne pas avoir peur d'en changer toujours libre à vous bien entendu il n'y a aucun jugement par rapport à ça mais ça serait dommage après toute cette élévation si vous voulez de redescendre après voilà c'est toujours pareil c'est que quinze jours c'est pas forcément comme ça exactement pendant quinze jours mais en tout cas vous pouvez être interroger quand même sur la notion perte d'autant plus que voilà en sous-jacent on a justement le cinq de denis qui représente voyez un mendiant qui se fait passer pour un mendiant par pendant la nuit d'une cité voyez qui a l'air plutôt sécurisante fait il est tout simplement en train de tourner le dos à son passé ça veut pas dire qu'après il va se retrouver dans à la rue sans rien etc c'est juste accepter de lâcher certaines choses qui ne vous êtes plus à avancer bien au contraire et quand je vous parlais aussi tout à l'heure de savoir aussi se contenter quelque part de ce qu'on a on vient rappeler là dessus avec la carte de l'appréciation à l'envers que l'appréciation ici on vient vous apporter la notion de gratitude donc il y en a peut-être certains qui ne sont pas assez reconnaissant déjà pour ce qu'ils ont un vous allez peut-être perdre une chose mais vous en avez combien d'autres à côté un qui vont rester et qui sont encore là et qui resteront comme je voulais dit tout à l'heure là ici et maintenant tout va bien donc sachez remercier aussi un d'autant que plus vous allez dans la gratitude plus vous allez vous attirer des raisons d'être reconnaissant et quand on vous parlez aussi une possibilité qui s'offre à vous et de pas bloquer les énergies ça vient à nouveau en rappel en vous disant que si vous restez sur cette énergie là vous risquez vraiment de rater certaines occasions qui pourraient être importantes pour vous donc vraiment à veiller à cette tendance on va dire à la négativité on arrêtant de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas mais davantage sur des choses que vous pouvez déjà apprécier que ce soit par rapport à vous par rapport à la vie donc on vous invite à apprécier davantage les petits plaisirs plutôt qu'à vous enlisez dans vos problèmes et dans vos réflexions entre guillemets négatives vers le pessimisme ainsi vous préférez vous pouvez par exemple tous les soirs faire une liste de cinq choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et vous allez vous rendre compte que il y en a peut-être un peu plus des choses finalement que vous le pensiez ou que vous ne le voyez jusqu'à maintenant et ça permettra aussi à la confiance que vous allez retrouver ici de perdurer plutôt que décliner alors l'affirmation ici avec cette carte j'ai choisi de voir et d'apprécier la beauté et la valeur qui m'entoure je ressens chaque jour de plus en plus de gratitude et j'attire encore plus de choses envers lesquelles je suis reconnaissant voilà on va voir maintenant quelle carte vous avez eu avec guérir avec les anges et là vous avez eu guérir l'archange raphaël l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts rien que ça ça tombe bien lui aussi voyez il est dans la couleur verte du chakra du coeur on a ici quand même partout donc n'hésitez pas aussi à faire appel à lui pour vous aider vous pouvez aussi lui demander des idées justement pour améliorer votre hygiène de vie pour reprendre des forces et puis après aussi pour perdurer un parce que rafael c'est le médecin du ciel celui qui soigne donc il peut vous aider aussi sur les histoires de dépendance comme l'alcool le tabac la nourriture etc et il peut même aussi vous aider à vous motiver pour faire de l'exercice physique donc si vous avez besoin de soutien vraiment sur ce plan là n'hésitez pas il sera vous envoyer l'énergie de guérison les conseils etc dont vous aurez besoin de même si vous êtes thérapeute et qu'il a aidé thérapeute vous pouvez aussi lui demander son aide dans votre travail et puis cet oracle de toujours un petit exercice bon là il est vraiment court mais vous pouvez tout simplement visualiser une lumière de cette couleur c'est à dire un vert émeraude autour des personnes que vous soignez autour de vous si vous voulez vous soigner vous pouvez vous habiller en vert aussi ça peut aider et même si vous ne voyez pas cette couleur réellement avec vos yeux 3d j'ai envie de dire quand vous faites cette visualisation c'est pas grave sachez que vous êtes quand même en train d'invoquer le pouvoir de guérison mais voilà pensez y est pareil je vais vous montrer le dos du quart parce qu'on parlait des dépendances regarder derrière débarrassez vous de vos dépendances il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarre les désirs de votre coeur demandez à l'archange rafael de vous aider à guérir bon ben je crois que ça va bien bien compléter puis quand je parlais de besoin de purification l'eau par exemple nettoie et purifie aussi donc n'hésitez pas à vous faire des bains magiques à mettre du gros sel dedans à faire même quand vous prenez une douche où vous vous lavez pour quelques raisons que ce soit à demander à chaque fois à ce que c'est tout vous nettoie de vos mauvaises pensées etc et puis bah voilà on insiste bien sûr raphaël qui est là donc franchement c'est chouette pour la peine je on va passer maintenant à votre carte avec les anges de l'amour et on continue sur le thème de se débarrasser de plaisante à mes regarder libérez vous une licorne qui est symbole également de pureté d'honnêteté il est temps de reprendre le contrôle de votre vie donc c'est sûr que voilà normalement c'est plus on va dire pour l'aspect relationnel émotionnel ça peut être aussi des relations qui doivent se terminer pas forcément dire avec votre conjoint ça peut être des amis des collègues ça peut être aussi par rapport à votre travail en tout cas il ya quelque chose duquel vous devez sortir bon pour moi c'est vraiment ce travail sur vos peurs 1 et puis sur les peurs de perdre etc que vous devez vous libérer maintenant vous avez peut-être aussi cette traduction dans une relation avec une personne qui peut quelque part avoir comme ça une emprise ou ou avec laquelle vous vous enfermez parce que vous reconnaissez finalement dans un schéma que vous connaissez très bien et que vous maîtrisez parce que finalement 20 je vais dire le malheur en exagérant mais vous comprendrez l'idée quand on est habitué entre guillemets au malheur bah on sait comment ça fonctionne 1 on le maîtrise quelque part alors que va tenter quelque chose de nouveau et puis de beaucoup plus sain et c'est là au départ on n'est pas habitué ça peut même faire peur aussi dans certains cas 1 c'est compréhensible maintenant là il ya l'air de valoir vous libérer de votre ancienne peau et puis d'avoir des relations un petit peu plus saine alors ça peut passer aussi sur le fait de s'exprimer un bon là on n'a pas trop insisté ici sur le chakra de la gorge mais se libérer c'est aussi quelque part arrêter de garder en soi certaines rancunes ou certaines idées c'est pareil des fois on se fait défini pourquoi tout simplement par manque de communication avec l'autre on a une interprète une chose et puis on se dit voilà si c'est ça ça veut dire ça etc puis on en fait des déductions mais je veux dire si ça se trouve vous êtes parti de rien pierre ça n'avait pas lieu d'être et puis encore moins d'aller jusque là voyez ce que je veux dire et puis bas pour les célibataires vous et si on pouvait penser à une nouvelle rencontre quelque chose de doux qui commence je pense que c'est aussi une manière de vous dire pas forcément que ça sera à nouveau une personne avec qui vous allez vous enfermer quoi que je parlais de thèse donc garder bien les yeux ouverts et voyez vraiment ce qu'il en est maintenant je pense que c'est plutôt vous libérer de l'ancien vous pour pas reproduire la même erreur et puis obtenir le même résultat et comprendre que vous obtiendrez vraiment ce que vous voulez quand vous aurez aussi fait le travail nécessaire en vous sinon on va faire que vous proposez la même chose mais avec un autre visage tout en y allant crescendo voilà alors on va passer maintenant à la partie du tout donc ici bon d'habitude il ya une pierre par mois ici décembre janvier mais vous les utilisez comme vous le sentez en tout cas là pour le mois de décembre on a mon bon gros quartz rose est bien lié au chakra du coeur qui va pouvoir justement vous apporter un petit peu douceur davantage d'amour de vous de confiance de sécurité une vision plus juste aussi un tiens ça tombe bien avec un peu moins de préjugés chose à laquelle on vous demandait aussi de faire attention avec le roi de denis c'est une pierre aussi qui favorise l'entente une communication également sans conflit mais je pense que ce qui va vous faire aussi du bien c'est le fait qu'elle puisse aider toutes les maladies qui sont liées au stress et à l'anxiété pour vous détendre un petit peu qui pourra d'autant plus vous aider si vous souffrez d'assomnie parce que si ça calme un peu le petit vélo dans la tête forcément c'est plus facile de dormir on va dire relativement vite puis ça peut vous épargner au passage aussi certains maux de tête maintenant pour le mois de décembre je voulais montrer d'un peu plus près on a ici l'aragonite je trouve ça très joli vraiment pour pour le nom et vous voyez quand même dans les couleurs rose pâle voir un petit peu terre et elle aussi elle elle peut aider par rapport aux histoires de maux de tête elle peut également atténuer tout ce qui est douleurs osseuses ramener un sommeil profond elle fortifie si vous voulez tout ce qui est ossature dans le corps donc les dents aussi comprise elle parce qu'elle aide à la recalcification elle améliore aussi tout ce qui est disques intervertébraux quand il ya des problèmes d'hernie discale par exemple elle permet également de lutter contre le froid quand vous avez froid aux mains ou aux pieds par exemple elle peut lutter aussi contre la patience l'exigence elle aide également lorsque l'on fait un travail sur soi par rapport à son enfance on peut retrouver quelque part aussi à travers ses jeunes personnages mais également les personnes hypersensibles ça vous en êtes elle peut calmer l'agitation les angoisses le stress 1 on en met encore un coup ramener la paix intérieure une stabilité mentale elle libère également la parole voyez je vous en parle il a du chakra la gorge voilà et puis bas surtout elle permet une meilleure concentration un meilleur ancrage d'élever le taux vibratoire elle est bonne aussi lorsque vous voulez méditer donc voilà je pense que ces deux pieds tomberont plutôt bien donc bah écoutez moi je pense avoir fait le tour pour votre guidon j'espère en tout cas que tous ces messages vous parleront vous aideront au mieux que vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année je vous fais également tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui s'en vient prenez tous bien soin de vous je vous remercie d'avoir suivi cette guidon jusqu'au bout d'avance également pour vos likes pour vos messages pour vos commentaires merci du fond du coeur pour votre fidélité je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt les capricornes namasté